Musique Parce qu'on est en plein salon du chocolat, pour fêter ça toute la semaine, tu vas recevoir des chefs dans ta cuisine. Faridaï, alors on commence très fort aujourd'hui. On commence très très fort, c'est vrai que toute la semaine on va recevoir des chefs, le salon du chocolat, le chocolat. Aujourd'hui on reçoit Simone Zanoni qui est chef exécutive au Georges, à l'hôtel Georges V, accompagnée de son collaborateur Eric. Et je pense qu'on va se régaler Maya. Alors parce que vous faites partie, Simone, des chefs phares un peu moins du salon du chocolat 2017. Et alors cet après-midi, vous allez préparer une recette sur le salon ? Tout à fait, on va préparer une recette qui sera la même, qui on va vous montrer aujourd'hui. C'est ça, c'est que vous téléspectateurs de La Quotidienne, vous allez découvrir cette recette merveilleuse en avant-première. Et cette recette, c'est quoi ? C'est des tortelles farcées avec du lièvre. Et à la fin, on les termine avec une sauce vin rouge et du chocolat amer. Magnifique. On va apprendre à la réaliser. C'est un peu technique quand même. Il faudra suivre la recette. Il faut suivre les étapes, mais c'est faisable. Vraiment Maya, tu pourras la refaire chez toi ce soir. Je vais essayer le défi. Déjà je me suis attaqué à tes champignons farcis la semaine dernière, c'était pas... J'attends la photo, j'attends la photo. Alors pour cette recette, on a besoin de lièvre, de chocolat, de farine, d'œufs, de vin rouge, de carottes, d'oignons, de céleri, de beurre et enfin de parmigiano. 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 On va commencer par quoi cette recette ? Alors tout simplement, on achète chez notre boucher une lièvre désossée. Comme ça, on n'a pas besoin de la faire à la maison. On fait mariner la lièvre avec du vin rouge pendant 24 heures. Oui, avec les légumes. Avec des petits légumes. C'est très parfumé, donc là c'est à mariner depuis un petit moment. Là c'est à mariner. Là en fait, qu'est-ce qu'on a ? On a la lièvre qui aime bien être séparée par sa marinade. Après on fait revenir les légumes avec la lièvre. On rajoute les vins de marinade et on met en cuisson tout doucement pendant 3-4 heures. A fait tout, en manière qu'on puisse avoir une lièvre, vous voyez, une lièvre fondant. Très fondant, oui. Très fondant et en même temps, bien. Ah, avec plaisir. C'est génial. Très bien. Continuez. Une fois que la lièvre est cuite, on va jusqu'à la laisser le froidir. On va séparer la chair de les légumes. En fait, vous allez les mietter. On va les mencer. On va les mencer, on va les mietter. C'est ça, c'est le résultat qu'on va avoir. On va avoir vraiment. Après on va ajouter du parmigiano. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Et ça, ça va être la farce. Ça c'est la farce de notre tali. Un petit peu de sel. Et tu vois, Maya, on a laissé le reste de sauce réduire, tu vois, dans une petite casserole. Ici, alors, devant moi. Et voilà. Et le chocolat, il interne à quel moment ? À la fin. Mais c'est là-dedans qu'on va le mettre ? C'est là-dedans qu'on va le mettre. D'accord. Je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre la sauce. Je vais alors ajouter à ma farce. Là, il fait ça. Ah oui, c'est ça. Ça va un peu lier l'autre. Elle est bien réduite. Sentez les parfums, c'est extraordinaire. On va tout mélanger. De manière qu'on a une farce assez homogène. Oui. Un petit coup de poivre. Et Eric est en train d'étaler notre pâte. Voilà. On s'occupe de la pâte, pour le moment. Donc Eric, votre second s'est occupé de la pâte. Et on va pouvoir maintenant confectionner. Tout à fait. Et une fois qu'on a mélangé notre farce, bien sûr, on la goûte. Pour être sûr qu'on a ajouté tous les assisements. Elle est quand même puissante, mais en même temps, elle est délicate. Une fois qu'on a terminé la farce, on a mis déjà notre farce dans une poche à douille. Chef, je vous la mets là. OK. Pour la travailler plus simplement. Et là, on va façonner cette farce. Avec mon nouveau commis. Je suis prête. On va façonner notre tortelle. Alors, tu remarqueras, Maya, que la pâte est extrêmement jaune. Parce que les oeufs utilisés proviennent de poules qui sont nourris au maïs. Que au maïs. Que au maïs. Uniquement au maïs. Ça apporte beaucoup de goût, du coup. Et la pâte qu'on fait, en fait, elle est faite qu'avec des jaunes d'oeufs. De manière qu'elle puisse vraiment garder une cuisson. Garder cette couleur. La couleur est une cuisson très al dente. C'est pas grave. Alors, moi, je vais mettre jusqu'à un petit peu des jaunes d'oeufs sous moitié de ma pâte. C'est pour quoi ? C'est pour pouvoir mieux souder ? Pour pouvoir les coller, oui. Tu vois, je te laisse faire la matière ? Oui, vas-y, merci. Après, je vais commencer à mettre un petit peu de farce sur le côté de la pâte. Voilà. C'est un jeu d'enfant, hein ? Jusque-là. Bien sûr. Presque. C'est ça. Non, mais alors après, si on n'a pas le temps de faire la pâte comme ceci, on peut acheter, il existe maintenant de la pâte déjà toute prête, très fine. Alors, ça ne sera pas les tortellinis. Ça ne sera pas aussi belle que la mienne. Mais ça peut le faire. Là, et ensuite, on va former avec les disques, on prend un porte-pièce, c'est ça ? Mais là, déjà, tu es un peu en retard. Ah non, 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 mais il ne faut pas m'attendre. Non, non, il ne faut pas m'attendre. Non, non, on prend l'avance parce que nous, on prend l'avance. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va jusque délimiter les tortellinis avec les premiers cercles et on va les couper avec les deuxièmes. En manière qu'à la fin, on peut avoir un tortellinis magnifique. Et la prochaine étape, on va jusque les gars de côté, pocher pendant 30-40 secondes. Ah oui, dès qu'à la surface, voilà, c'est ça. Et on va le terminer avec la sauce, avec du chocolat et du fête de cacao à l'intérieur. Oh là là, c'est magnifique. Et du chocolat amer, donc pas un gramme de sucre. C'est magnifique, on a hâte de déguster. Et on peut retrouver tout le détail de cette recette sur la page Facebook de La Quotidienne. N'ayez pas peur.